À propos de la nourriture, je suis une foudie. Je suis une foudie. Foudie ? Foudie, oui. J'adore manger. Donc, pendant les prises, j'évite. Et quand je suis en pause, oui, je me goinfre de nourriture. Mais je suis aussi une amoureuse des animaux. Donc c'est pour ça que vous voulez manger ? Non. Non, pas vraiment. Quand je vois des incidents, quand... Non, les gens disent « J'adore la nourriture ». Donc vous aimez les animaux. Donc vous les mettez dans la nourriture. Non, j'ai essayé bien des fois. « Ok, il faut que j'arrête de manger non-vège ». Ça aussi j'ai essayé, donc je suis resté à l'écart du non-végétarien une semaine ou dix jours. Mais dès que je vois quelqu'un manger du non-végétarien, je suis comme « Ok, le mois prochain ». Je ne sais pas, comment me sortir de là ? Bien sûr, j'ai moi-même deux animaux de compagnie chez moi. Et je ne sais pas. Que dites-vous de tout ça, vous, seul gourou ? Ce non-végétarien et ne pas manger non-végétarien. Qu'en prévoyez-vous de manger vos animaux ? Oh non ! Non, non, ils sont comme mes bébés. C'est ce qu'ils disent. J'ai moi-même vu des gens parler très gentiment au poulet. Et la semaine d'après, ils vont les manger. Êtes-vous végétarien ou non-végétarien ? Je suis humanitarien. Humanitarien. Vous voyez, aujourd'hui, il y a de nombreuses études pour montrer que les plantes sont aussi sensibles que n'importe quelle autre créature. Donc, que vous mangez une plante, ou un animal, ou n'importe quoi d'autre, ça reste de la violence. La seule chose, c'est qu'elles ne crient pas. Elles crient, à vrai dire. Vous n'entendez pas, c'est tout. Il y a suffisamment de preuves qui montrent qu'elles crient bel et bien. Cela a été mesuré ainsi. Si, disons, qu'un animal arrive, voyez, parmi les arbres, disons qu'il y a mille, ou dix mille arbres ici. Disons qu'un éléphant arrive et commence à manger les feuilles de l'arbre. Immédiatement, cet arbre va envoyer des messages à toute son espèce, disant qu'il se fait manger par... Peu importe, je ne sais pas s'il va reconnaître un éléphant ou non, mais qu'il se fait manger comme ça. Et, en quelques minutes, si l'éléphant va sur les autres arbres, ils auront tous produit une certaine quantité de poison dans leurs feuilles. Lorsque l'éléphant va essayer de les manger, elles auront un goût amer et seront toxiques, donc il ne va pas les toucher. Donc, c'est le niveau de sensibilité qu'il y a entre eux. Donc, que vous cueillez un fruit ou un légume, ou que vous découpiez un animal et le mangez, tout est cruel. C'est juste qu'on doit le faire avec une certaine sensibilité, uniquement dans la mesure où c'est nécessaire. Vous devriez abandonner cette idée d'être une foudie. On mange tous de la nourriture, on doit manger de la nourriture autrement, ça va être cruel pour celui-ci. Mais, devenir identifié à la nourriture, ce n'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'on va se goinfrer, on ne va pas juste se nourrir. On a le droit de se nourrir, en tant que vie, on a le droit de se nourrir, parce que c'est comme ça qu'est le cycle alimentaire dans le monde. Mais, on n'a pas le droit de gratuitement prendre une autre vie juste pour le plaisir. On n'a aucun droit de faire ça. On a tout à fait le droit de nourrir cette vie. Mais, on n'a aucun droit de prendre du plaisir à prendre une autre vie. Donc, ne vous appelez pas une foudie. Parce que, la nourriture ne doit jamais devenir l'identité. Pour survivre, pour se nourrir, on va manger tout ce qu'on doit manger, en fonction de l'instant. Merci. Merci, c'est le gourou. Merci.